La fonction gaussienne d'expression exponentielle moins x carré possède une propriété remarquable. Si on s'intéresse à l'air encapsulé entre sa courbe et l'axe d'abscisse, qu'on appelle intégrale de Gauss, et bien cette air elle vaut exactement racine de π. La présence de π est particulièrement déroutante ici. En effet, qui dit π dit cercle. La constante π est par définition le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Si on revient donc à la figure initiale, la présence de π dans la formule indique donc la présence d'un cercle caché quelque part. La question est maintenant de savoir où se cache ce fameux cercle. On commence par noter i l'intégrale de Gauss qu'on cherche à calculer. L'astuce clé consiste à faire tournoyer la courbe de la fonction gaussienne sur elle-même, de sorte à engendrer la surface de révolution d'équation z égale exponentielle moins x carré moins y carré. Cette façon de passer en 3D fait naturellement intervenir des cercles puisque la surface créée est désormais constituée d'un noir. Pour se convaincre que ce sont bien des cercles, on peut basculer sur une vue du dessus. Et là, on voit qu'on a bien affaire à des cercles qui sont parfaits. La stratégie générale va consister à calculer le volume sous cette surface de deux façons différentes. Quand on parle du volume sous la surface, on parle de celui balayé par la section jaune ici. Par une première approche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que le volume est égal à i au carré. Par une seconde approche, totalement distincte de la première, qui consiste à considérer des sections horizontales de notre surface, on va montrer que le volume est aussi égal à pi. La présence de pi va être beaucoup plus naturelle ici puisque la surface fait bien intervenir des cercles. Commençons par rappeler la définition de volume sous une surface. On effectue un maillage du plan à partir duquel on va construire des pavés dont la hauteur est donnée par celle d'un point de la surface. L'idée pour définir le volume sous une surface est de s'appuyer sur le volume des pavés qu'on sait calculer. On augmente ensuite infiniment le nombre de pavés qu'on va prendre, ce qui revient à prendre des pavés de plus en plus fins. On définit alors le volume sous la surface comme étant la somme des volumes de ces pavés, dits infinitésimaux. Il s'agit là de la définition au sens de Riemann. Un pavé infinitésimal pour dimension dx, dy, exponentielle, moins x2, moins y2. Son volume est alors donné par le produit de ces trois longueurs. Pour récupérer le volume total sous la surface, il reste à sommer les volumes de tous ces éléments infinitésimaux. Mathématiquement, sommer des éléments infinitésimaux revient à intégrer. Dans le cas présent, on intègre sur R². Pour calculer cette intégrale double, on va utiliser le théorème de Fubini, qui assure qu'intégrer sur R² revient à intégrer successivement par rapport à chacune des variables x et y sur R en entier. Géométriquement, lorsqu'on intègre par rapport à x, on calcule l'r d'une section verticale multipliée par dy. Cela revient à calculer le volume d'une tranche. L'intégrale extérieure va permettre alors de sommer les volumes de toutes ces tranches infinitésimales. Il ne reste plus qu'à calculer cette intégrale. On utilise maintenant une propriété sur l'exponentielle, puis par linéarité de l'intégrale, on rassemble ce qui est en x et ce qui est en y ensemble. On reconnaît alors le produit de deux intégrales de Gauss, puisque y est une variable muette. Le volume sous la surface est donc bien égal à i². Notez que cette relation est très spécifique à la fonction gaussienne. On veut maintenant montrer que le volume sous la surface vaut aussi pi. On va alors utiliser des cylindres, et l'idée reste relativement semblable à ce qu'on vient de faire jusque-là. On va prendre des cylindres qui sont de plus en plus fins, et le volume sous la surface sera alors égal à la somme des volumes des cylindres infinitésimaux. On considère maintenant un cylindre infinitésimal situé à une hauteur z, de rayons R de z et d'épaisseur d z. Le volume de ce cylindre vaut donc pi R de z au carré d z. Il reste maintenant à sommer les volumes de ces cylindres infinitésimaux, ce qui revient à intégrer. Un cylindre infinitésimal se retrouve à une hauteur z située entre 0 et 1, donc on intègre entre 0 et 1. On obtient alors cette seconde expression du volume sous la surface. Pour la calculer, il faut expliciter R de z. R de z est par définition le rayon d'un disque situé à une hauteur z. On se place dans le plan d'équation y égale 0. Comme on est sur la surface d'équation z est égal à exponentielle moins x2 moins y2, et bien par définition, on a que z va être égal à exponentielle moins R de z au carré. Par des manipulations algébriques de base, on isole R de z, on trouve alors que R de z vaut racine de moins ln de z, on réinjecte dans l'intégrale initiale, on simplifie, et puis on détermine une primitive de ln de z pour calculer cette intégrale. Par intégration par partie, on trouve z ln de z moins z. Il ne reste plus qu'à évaluer en les bornes de l'intégrale. En 1, c'est sans difficulté, et puis en 0, il faut en prendre la limite puisque l'intégrale y est impropre. On simplifie tout ça, et au final, on trouve bien que le volume sous la surface est égal à pi. Pour calculer l'intégrale de Gauss, on est astucieusement passé en trois dimensions, et on a calculé le volume sous la surface de deux façons différentes. D'une première façon, on a établi que ce volume vaut i au carré, d'une seconde façon, on a établi que ce volume vaut aussi pi. Ainsi, on a bien montré que l'intégrale de Gauss vaut racine de pi, tout en ayant exhibé la présence des cercles cachés. Pour finir, un petit mot rapide sur le fait que les primitives de exponentielle moins x carré existent, mais qu'elles sont non élémentaires. Autrement dit, elles ne peuvent pas s'exprimer à l'aide des fonctions usuelles. C'est une conséquence d'un théorème de Ljouville. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, un like, voire même vous abonner à la chaîne.